Bonsoir à tous et à tous, on va aller rapidement, je sais qu'on est fatigué, tout à l'ensemble. Ce document, c'est un extrait de l'état des lieux, du rapport de l'étude que nous avons justement en train de finaliser pour recenser des initiatives intéressantes en faveur du livre audio sur le continent africain. Nous avons organisé un système de bouleurs, par sous-région, pour que ce soit plus facile à visualiser. Donc on a vraiment recensé, pas qu'un article entre bonnes, c'était important en fait d'avoir une visualisation globale pour enfin faire une sorte de comparaison avec ce qui nous concerne, particulièrement l'espace microphone. Déjà, ce que vous remarquez bien, c'est qu'il y a un désert ici, et le désert également, ça passe au niveau de la carte. Donc c'est vraiment très concentré, vous voyez qu'il y a des initiatives ici et des initiatives là, des initiatives ici en faveur centrale, c'est très pauvre, j'en parlais tout à l'heure avec Cécile, et c'est un peu presque, justement je suis justement de la faveur centrale. Donc il y a un gros travail à faire ici pour promouvoir tout ce qui est initiatives en faveur du livre audio, pour des raisons, je ne sais pas, peut-être politiques aussi, parce que, que ce soit la Centrafrique, le Tchad, ou alors l'Ouest de Cameroun, parfois il y a des problèmes de sécurité dans tous ces pays là. Donc on pourrait peut-être expliquer ça aussi pour ça, mais c'est surtout aussi le problème de collectivité. Donc, dans l'Afrique centrale, on a un peu de pénétration de l'hymérique par rapport à d'autres zones de la sous-région. Donc, pour nous, ce qui a été l'exemple à suivre peut-être, c'est l'Afrique australe. Ça a été pour moi une très belle surprise de nous apercevoir, parce qu'il y a cinq ans, les initiatives qu'on avait les plus intéressantes étaient au Nigeria, dans l'Afrique de l'Ouest. C'était ici, au Nigeria. Donc, cinq ans plus tard, on s'est aperçu que les cinq initiatives qu'on avait les sensées, ils n'en restent qu'une. Donc, les quatre autres ont fermé. Et pour nous, ça a été un peu un traumatisme de savoir que le Nigeria, qui est un peu le pionnier dans pratiquement tous les domaines en Afrique, tout ce qui concerne l'innovation, alors les ICC, les industries culturelles et créatives, a des difficultés postales du projet. Ça a été une très grosse surprise. Et pourtant, le Nigeria, c'est le pays le plus européen d'Afrique. Le Nigeria a vingt fois la superficie du Cameroun, mon pays, vingt fois. Donc, vous comprenez donc que les éditeurs nigériens ne se lancent pas. C'est un peu étonnant pour un pays qui est vraiment, comme je disais, qui a la pointe de tout, même au niveau de l'industrie cinématographique, qui silence les résidents qui ne se lancent pas. Du coup, les auteurs nigériens, par le public nigériens, consomment des contenus conduits. Par contre, il y a cette initiative ici. Ça, c'est une startup que j'avais identifiée justement à l'époque. Je me suis rendu compte qu'elle était une très grande participation. Donc, ça s'appelle Publiceur. C'est un projet intéressant qui a été créé par des jumeaux. Des jumeaux nigériens. L'un était très passionné par le livre, la lecture, et l'autre passionné par la musique. Donc, vous voyez, ils sont mis ensemble pour créer ce projet. Ce projet qui a connu beaucoup de succès, beaucoup de succès. Ils ont reçu tellement de prix. Vous voyez les organisations, notamment européennes, qui ont soutenu le projet. Donc, j'étais content de voir que le projet tient toujours. Il y a un autre projet que j'avais identifié à l'époque. Toujours au Nigeria. Malheureusement, il n'y a pas de problème. Donc, de voir que ce projet s'est continué. Je vois qu'on est à 11 000 créations. Ce n'est pas que du livre audio, mais vraiment, c'est du livre numérique. Mais en intégrant effectivement le volet audio. Puisqu'il y en a un, justement, qui est spécialisé aussi. Donc, ça est un peu plus facile pour eux. Là, c'est une expérience vraiment intéressante à explorer. Ici, c'est le Nigeria. C'est le Taureau. Bon, juste à côté. C'est l'expérience dont je faisais à l'ison tout à l'heure. FCO2 Edit. Donc, ils font des méditions, diffusion, distribution. Bon, j'ai mis le lien également ici. Voilà leur plateforme. Et ils se définissent en tout cas comme éditeurs vraiment de livres audio. Parce que souvent, on a des éditeurs traditionnels qui ont un volet audio. Et vraiment, ils se qualifient comme éditeurs de livres audio. Et ils ont créé leur propre plateforme que voici. Donc, en termes de rendu visuel, je trouve que ça peut faire mieux. Mais c'est opérationnel et ça fonctionne. Ils ont déjà essayé. Disponible sur WP et l'AppStore. Ils ont mis sur pied des moyens de paiement mobile. Parce qu'en Afrique, le moyen le plus performant, en fait, c'est le mobile. Donc, le paiement mobile. Tout l'argent est dans le téléphone, en fait. Donc, ils ont pu intégrer. Il y a 5 ans aussi, il y avait des difficultés. Les seuls qui étaient en mesure de réussite, c'est assez négligé. En Afrique, en France, c'était difficile. Les systèmes de paiement ne permettaient pas cela rien. Et il y a à peu près 3-4 ans, les opérateurs comme Orange, qui sont installés en Afrique, MTN, Sud-Africain, et d'autres, ont réussi à développer ces systèmes-là. Donc, au lieu, c'est plus facile, en fait, d'intégrer les moyens de paiement sur cette plateforme-ci. Donc, leur plateforme, elle disponible sur la pension. Et ils ont organisé, comme je le disais tantôt, il y a quelques jours, une dédicace 100% du audio. Et pour moi, ça a été quelque chose d'intéressant de venir à une dédicace sans avoir de l'humain physique. Et puis, je lui ai demandé, mais comment tu as réussi à faire ça ? Puisqu'il y a eu des achats, quand ça s'est passé. Donc, ils ont mis ce lien pour, comme j'ai écouté ici, un système QR code. Donc, on a acheté le QR code. Il y a aussi d'autres initiatives. Donc, notre collègue-là a parlé à Martinin, à Savoy-et-Apré-Pays. Donc, ce sont des modèles qu'on peut utiliser, effectivement, peuvent être restaurés par des étudiants africains et partout. Donc, ça, c'est au niveau du Togo. Mais, ma mission, vraiment, c'est de toucher vraiment l'Afrique Ouest et Centrale. Bon, elle est basée au Togo, mais elle a quand même une mission un peu globale. Ici, ça, c'est au Ghana. Bon, c'est un peu l'exemple à suivre. En termes de livres audio, elle est pionnière dans le domaine au Ghana. Et elle fait des choses magnifiques. D'ailleurs, elle était venue ici, elle est encore. Voilà. Elle était venue ici, je crois, l'année dernière. Il y en a, ce que je suis passée, peut-être, voilà, une rencontre de... Donc, sa plateforme, je vais partager avec vous, voilà, sur son site internet. Ça s'appelle Arro Bourse Audio. Donc, ce qui est intéressant avec ce projet, c'est son histoire à elle. Parce que sa mère est devenue aveugle et adorait tellement lire. Donc, on voulait, on voulait trouver une solution, en fait. Comment est-ce qu'elle peut réussir à partager des livres ? À un moment qui était un peu. Alors, elle a de soutien, n'est-ce pas, cette initiative ici. Vous voyez qu'il y a beaucoup de contenu de livres pour enfants ici. Et c'est des moments qui étaient là. Elle a reçu une énorme catalogue aujourd'hui qui est très riche. Et elle a reçu aussi très grande distinction internationale. Très grande distinction internationale, des plus grands croix du livre non-recompensés. Et ça, à mon avis, contribue au succès de son projet. Donc, ça, c'est son application qui est disponible sur l'App Store. C'était disponible également sur Google Play. Malheureusement, j'ai vérifié là, quand je travaillais, le sujet, vu que ça a été réalisé chez le pouvoir. Je pense avoir de très, très nombreux à vous. C'est vraiment l'exemple. Exemple à suivre. Et elle est très transportive aussi. Très transportive. Elle a vu que des amis en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, c'est le pays voisin, le pays francophone. Donc... Et elle est très souverte aussi aux collaborations. On travaille notamment sur l'idée dont je vous parlais, de mettre en commun des efforts du point de vue africain pour produire les choses. Elle est partante pour tout ça. Mais c'est très intéressant. Aujourd'hui, elle ne séduit pas seulement un catalogue du pouvoir caninien. Elle est ouverte à d'autres auteurs de plusieurs pays. D'ailleurs, elle a des auteurs du Rwanda. Vraiment, elle veut des richesses, une grande diversité en termes de contenu, de livres audio. Ici, nous sommes au Mali. Bon... Ça par contre, ça a été une grosse surprise pour moi. Parce que... C'était pas facile d'avoir l'information. Je ne savais pas qu'au Mali, il y avait de belles initiatives. Donc, édition de café, j'ai eu la chance de la rencontrer. C'était à Conakry, il y a... C'était en novembre 2023. Elle fait de magnifiques projets de livres audio en français et en langue locale. Moi, j'ai été surtout marqué parce que... Ce qu'elle fait avec des ressources limitées dans un contexte socio-politique, comme Mali, qui n'est pas évident, qui est le cas dans beaucoup de pays. En plus, il n'y a pas de soutien à la publication, à la culture, mais elle le fait. Et j'ai vu le rendu. C'était tellement très intéressant. Donc... Mali Zomar... Bon... Elle diffuse son projet sur Nibok. Nibok aussi, qui est aussi notre surprise pour moi, que je vais présenter ici. Donc, c'est une application qui a été développée par des manières. Un éditeur qui... Ils n'ont pas... Un éditeur, mais c'est surtout une éditeur en ligne, qui diffuse à la fois des livres bibliographiques et des livres audio, qui est disponible également sur... Vous pouvez le voir ici. Donc, vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois, comparé aux grandes... firmes européennes et occidentales de promotion des livres audio en termes de design, ce n'est pas proche, mais l'effort est déjà là. Donc, s'il y a un accompagnement à faire, il y a déjà des gens qui ont essayé quelque chose. Et c'est un accompagnement à faire, il y a du concret en fait. Donc, ça, c'est concernant le Mali. Donc, au Mali, il y a deux initiatives. Il y a à la fois l'application, les lieux, qu'ils font bon, ils disent qu'ils font des éditions, mais j'ai regardé, c'est pas... C'est pas un contrat très développé. Donc, ils sont surtout dans la distribution, dans une pointe de mesure à la distribution. Et ici, il y a dans la distribution, qu'ils font effectivement des livres audio, qu'ils ont, je crois, une dizaine de contenus audio très intéressants. Et c'est que j'ai dit aussi intéressant chez eux, c'est qu'ils mettent vraiment l'ambiance malienne. Donc, que ce soit les sons, les sons locaux, ils mettent... Donc, pour un malien, pour un enfant malien qui consomme ces livres-là, il se retrouve tout de suite. Donc, ça, c'est l'aujourd'hui que j'avais salué. Voilà. Et vous allez vous rendre compte que j'ai mis un lien, mais ce lien, c'était en fait un lien qu'elle avait diffusé sur Facebook. Ils m'ont parlé d'où est-ce qu'on diffuse les tels contenus. Où est-ce qu'à les tels contenus, on a une bonne plateforme performante qui peut donner accès à un public payant pour que les éditeurs soient rémunérés, les comédiens qui ont joué, soient rémunérés, les artistes, tout le monde. Ça va être un impact vraiment appréciable. On a pris ce qu'on travaille ici. Bon, j'ai ressenti surtout l'initiative que nous avons lancée nous-mêmes. Parce que nous-mêmes, on a lancé un livre audio, mais c'est très très récent. Et puis l'espace audio dont je parlais tantôt pendant le salon du livre de jeunesse, qu'on va révoluer cette année. Il y avait déjà éditeurs de livres audio qui sera récenturé le rapport global, mais depuis la réplique. Il y a beaucoup d'initiatives qui ont existé, mais qui ont cessé. En Afrique de l'Ouest par exemple, il y avait un projet ici à Abidjan. Un magnifique projet que j'avais suivi qui était vraiment très apprécié. Aïok Afrika. C'était un projet d'édition, diffusion, basément de distribution des livres audio. Le projet est mort il y a un an, il y a deux ans. Le projet est mort. Donc j'étais très triste de découvrir ça. Au Sénégal, ici, à Dakar, en lieu d'être pionnière, en lieu d'être pionnière du livre audio, le livre du Véga Général, diaspora noire, elle va donc à Dakar au Sénégal. J'ai regardé aussi, si j'ai eu plus de 3 ans, il y a plus de mise à jour. La plateforme est là. Il y a plus d'une grande chose. Donc c'est dommage aussi. Et toujours au Sénégal, il y a une autre historiante, très magnifique par contre, qui tient jusqu'à présent, c'est Elena, un livre numérique africaine, apporté par un Québécois, qui est installé au Sénégal depuis des années, qui a été vraiment le pionnier en termes de mise à disposition des livres numériques et des livres audio. Par contre, il fait des livres audio-physiques, donc distribution passive. Donc tous les exemples que je vous cite là, la plupart, vraiment, c'est des livres audio-physiques, et la dernière fois, j'ai eu tellement j'ai une conférence, il me disait qu'il est en train de travailler à exploser dans les pistes. En tout cas, c'est intéressant. Ici, on... Voilà. Ici, ça, c'est une plateforme arabe, de l'Arabie Saoudite, avec qui rencontre un bon succès au Maroc, dont j'ai ressenti ici, qui n'est pas vraiment une plateforme pour rendre un bouquin, mais qui a un bon succès. J'ai mis le lien tout à l'heure. Il y aura tous les liens, des contacts, un petit peu, pour que si quelqu'un entrant soit pour passer. À Tunisie, il y a des initiatives du salon, avec la francophonie et d'autres, dont j'ai travaillé dessus. Je vais m'exister dessus demain. Il y a cette initiative ici, que je salue beaucoup, qui pour moi est un peu le modèle à suivre en termes d'édition de Lumo Audio. C'est Lumo Force. Donc, voilà le projet qui s'est défini également comme une édition du Tomo, comme une édition de Lumo Audio. De Lumo Audio, j'ai écouté ses contenus, c'est très bien fait. En termes de soins, le travail qui est fait dessus, c'est vraiment extraordinaire. mais en termes de diffusion, l'institution L, CC, les plateformes, les newscrits, les storytelling, les boutiques. Il y en a pas son projet, sa plateforme L, en Egypte, tout, presque à moi. Voilà. Ce projet, je l'ai recensé parce que c'est un projet très original, parce que ils ont la possibilité d'enregistrer une manière pour le jouer des modules. C'est un studio d'enregistrement. dans les modules qui sont des modules très, très intéressants pour créer, faciliter la création des modules autour de tout ça. C'est un sujet recensé au niveau de l'Egypte et ce sont des initiatives qui peuvent aider dans la sous-région ou alors même sur le continent. Peut-être même des pays voisins de l'Europe peut être enregistré. Des initiatives aussi magnifiques, c'est un peu de bleste. Nous sommes ici en Turquie, par exemple, dans les Turquie. Donc, ça c'est une édition en langue locale. Il a diffusé ses contenus sur YouTube. Il a diffusé ses contenus sur YouTube. Oui. des artistes audio-book. J'aime regarder les... On a 480 lieux à donner, par exemple, ici. Là, vous avez un précis des lieux. Donc, les gens qui regardent. et quand vous voyez les cultures, vous regardez, vous remettre du pays. Vous savez, ce qui est un potentiel aussi dans ce sens-là. Il faut aussi explorer pour savoir comment ça se passe ici. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, ils diffusent carrément sur YouTube. C'est pas mal depuis le basse-là. Au Kenya, j'ai aussi des très belles initiatives. Bien sûr, pour audio-book. Mais là aussi, c'est vraiment pour les langues locales. À l'après de l'Est, je ne suis rendu compte que... C'est pas comme un artiste central, un peu de l'Ouest, où la langue soit se documentée, soit se langraire. À l'après de l'Est, ils insistent beaucoup sur la langue locale. Donc, pratiquement toutes les initiatives que vous avez ici sont des projets en langue locale, je vais réfléchir sur celui-ci. Donc, ce projet-ci-là est dite en route. Je vais m'arrêter un petit moment ici parce que c'est aussi un projet que j'ai reçu beaucoup de succès et de recompense avec nos noms. C'est un projet que j'ai étudié aussi il y a 4 ans et de notre âme pour que le projet pour nous a fait tellement plaisir. Donc, il crée des contenus numériques et il diffuse. Et d'ailleurs, on a reçu beaucoup de soutien et de recompense aussi, que ce soit par l'association internationale des éditeurs. Ils ont reçu des prix financiers qui ont reçu cette initiative ici. Et c'est une initiative qui est présente actuellement dans trois pays de la sous-région. Donc, c'est présent ici à Kampala, au Noganda, c'est présent au Pénin et je crois c'est même présent ici, au Rwanda. au Noganda, au Noganda, au Noganda, c'est présent aussi ici. Donc, au Noganda, au Noganda, au Noganda, au Noganda, au Noganda, au Noganda, il a pris sa propre plateforme. Il fait quelque chose d'intéressant, notamment avec la 3D animation. vous voyez, 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 j'allais dire, c'est qu'il fallait que les choses, je l'avais rencontré en 2021 et on est resté en contact après, bon, c'est hyper intéressant et il fait également la vie mondiale. Il a sa propre plateforme, sa propre application mobile disponible sur les stores qui est chargé pour consulter les vidéos. Donc, c'est ce qui se passe au Rwanda, qui est magnifique. Ici, on a un peu de saumon. Je suis juste tombé sur le champ de ce projet-ci. J'avais vu cinq lettres, dans une sorte, voir qui s'est concrétisé par rapport à ce sujet que j'étais très heureux en tout cas. Donc, eux, ils se définissent également comme notre ami de ce que tu lui dis, je pense, tout de suite comme éditeur des livres audio. C'est ça, les livres audio. Et ils font des choses assez intéressantes. J'ai plusieurs d'aboucer également avec eux dès leurs livres audio. C'est vraiment important ce qu'ils font. Et puis, ils travaillent avec plusieurs sources de partenaires vers tout dessus, et pas que. Parce qu'il y a aussi une chose qu'il faudrait savoir, c'était dans cette liste ici, sous un peu du sud, des grands gros américains ou états-uniens et britanniques sont très édiqués. Des grandes éditions complètes des livres. Donc, vous allez voir des noms comme Random House. En fait, ce sont parfois des films locales des grandes éditions dans ces pays-là. Ici, également, vous avez des œuvres audibles. Donc, lui, il finit de produire ses contenus de livres audio à l'âme locale et puis à l'âme aux œuvres notamment. Et puis, il sait justement ce que Dieu veut dire. Ici, vous avez Narrative Africa. je vous montre sa plateforme aussi. Voilà ça. Donc, il a pris Capo Diogo, Casting Recording. Donc, là aussi, il y a des choses très intéressantes parce qu'ils ne travaillent pas seulement pour leurs propres contenus, ils travaillent également avec le docteur. Ils sont ouverts en fait à la collaboration. C'est un peu comme s'ils édient. Maintenant, si tu as de nouvelles services, ils accompagnent aussi. Ils accompagnent. Donc, ça aussi, j'ai trouvé intéressant que j'ai résonné ici. Vous avez, ça c'est une bibliothèque, une bibliothèque de livres audio qui est un magnifique projet. Un magnifique projet qui a été conçu vraiment pour disponible également sur App Store et Google Play. Vous avez une par-beaucoup de livres audio que vous pouvez consulter avec des applications par Nouveau. Vous avez également outils. Cette espèce, c'est très intéressant. Voilà. Et vous allez vous rendre compte en regardant attentivement que là, par exemple, c'est une filiale de ce grand groupe-là. les noms. 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 Les. 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 ises. Les. 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 Quand elle vient, elle a une très forte communauté fidèle, donc fidèle à ses contenus audio. Et cette année, elle nous a fait savoir qu'elle a, sous son centre, à peu près 3 000 visiteurs. Vous avez dit que s'il faut faire une comparaison à terme de chiffres, elle a tout à fait promeut la diffusion du livre audio à près de 3 000 jeunes, tout leur groupe, pendant une semaine, c'est énorme, c'est une initiative qu'on n'a pas à avoir sur le contenu. Donc je vais quand même la recenser ici, ce n'est qu'elle n'est pas l'un d'extrême-là, c'est vraiment un moment très très magnifique, et j'ai vu qu'elle a eu un prix en rapport avec le contenu audio, le livre audio, en destination des prisonniers, dans une prison avidienne. Donc il y a un vrai travail pour faire connaître le livre audio et puis faire grandir cet écart. Donc s'il faut se régimer rapidement, on se rendra compte que, bien les initiatives, ils augmentent. Malheureusement, il y a des projets aussi qui sont forts, et c'est là que ces projets morts souvent, parce que ça n'a pas eu un point d'un 4 ans, et puis bien souvent, l'échange que j'ai eu avec certains responsables, c'est que le projet d'économie n'était pas solide. parce qu'il faut une plateforme qui fonctionne vraiment. Il faut, quand l'application qui est créée, ou quand l'application est créée, pour un vrai travail d'architecte, pour faire connaître le projet. C'est très très important. Parce que quand j'ai fait l'expérience par plusieurs reprises, si vous allez, par exemple, si vous voulez, et vous tapez le nom des éditeurs, je prends, par exemple, un éditeur togolais, je tape son nom, elle c'est audio-edit, les premiers résultats qui vont apparaître, ce n'est pas ce nom-là. C'est le nom des masculins déjà installés dans les audio. Vous voulez que vous tapez le nom comme vous voulez, mais pratiquement les 10 premiers résultats, ce n'est pas le nom que vous cherchez. Donc, du coup, il est difficile pour cet acteur-là d'avoir la visibilité. Et c'est d'où l'idée, je rejoins ce type-là, de penser d'être à une personne personne qui pourrait avoir plus de poids. Donc, ne pas tuer les autres personnes, et penser à une personne personne qui pourrait avoir plus de poids, et permettre de diffuser, pas forcément tous les 14, ça va être quand même important, mais une bonne quantité sera assez intéressante. Mais en termes d'initiative, il y a des efforts réels sur le terrain, et une volonté manifeste des acteurs. Et puis, ici, au Cameroun, à l'Estique, il y a une école qui formait des éditeurs. Moi, j'ai été formé là-dedans, et j'ai expliqué à nos amis de l'Orient, parce que, en Afrique, il y avait une école qui formait des éditeurs à Chinecy, ça s'appelait le CRECLA, le CAFET, alors que je ne connais CAFET, qui a créé malheureusement. Donc, le Cameroun a créé une école quasiment la même période, il y a près de 30 ans, qui formait des éditeurs, par contre, du Cameroun, par ailleurs, pour tous les éditeurs, là-dessus, je me suis dit, je me suis dit, et aujourd'hui, j'enseigne à l'Estique, et j'ai des étudiants du type du Cameroun, du Tchab, du Côte d'Ivoire, et j'ai un conseil pour Dieu. C'était un grand prévoyé, que nous avons pu faire à l'administration, pour qu'ils interroissent, parce qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne comprennent pas. Donc, il y a cette prévoyance, pour ce niveau-là, aux étudiants du niveau 2, niveau 3, ont leur accès à cette éditeurie. On a pris l'année passée, les premiers étudiants ont se dit, parce que, pour sortir, ou de ne sortir un peu plus, de venir, pour se donner finaliser, complet, il y en a qui ont bien soutenu, avec des lignes qu'on veut. Donc, voilà, les bons espoirs, que je pourrais dire, un petit second en plus. Merci. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, c'est vraiment passionnant, je voudrais avoir le rapport, tu as dit de sortir, dans trois semaines, c'est ça à peu près ? Oui, d'accord. Dalia, je te propose tout de suite, éventuellement, de diffuser sur le site de la pub de bande, parce que j'en profite pour dire, que l'année dernière, pour ceux qui étaient là, on avait abordé la question, aussi, de la coédition, et je pense, ça peut être aussi, une ressource intéressante, par exemple, pour les éditeurs, des Français, d'aller combler, un peu, les émissions qu'il y a sur le territoire africain, donc, vraiment, c'était passionnant. J'en profite aussi, parce que tu as évoqué deux éditeurs, enfin, une plateforme, elle serait audio-édit, et on voit l'histoire, donc, on les a interviewés, non, par le festival du livre audio en ligne, très bien. pour ceux qui veulent en savoir plus, enfin, moi, je vous rechange, c'est vraiment deux initiatives qui sont super intéressantes, vous pouvez les retrouver, pour le moment, sur notre page Facebook, qu'on est rapprochée sur Youtube, mais, effectivement, c'est des initiatives intéressantes à suivre, et je vais quand même laisser la place aux questions. que je vous remercie. c'est intéressant, merci beaucoup, et on attend, avec impatience, que le rapport, qui sera publié. J'ai deux, trois petites questions, au Bénin, au Bénin, au Bénin, au Bénin, parce qu'il ne vous préoccupe pas de téléphonie, au Bénin, oui, au Bénin, oui, c'est assez actif, dans la vision, là, Exact. Tu m'as demandé si, il me semble, il me semble, il me semble que les projets se lancent, il y en avait une retour, également, oui, il y a beaucoup, il y a beaucoup de, si on veut des sens, c'est pour ceux qui veulent se lancer, la carte sera pleine. Donc, ce projet, si j'ai voulu prendre des personnes, qui ont quelque chose à en compris, déjà, et qui, et qui, et qui a un volet, que j'ai trouvé, il y a un moment, vu le contexte, oui. Donc, l'analyse de 50, c'est peut-être le plus grand, évidemment, il faut apprendre que le monde, il n'y a pas toutes les émotions, ce n'est pas évident, je vois tous les États-Unis, là, c'est ici. C'était vaste, on avait besoin de près de 100 personnes, c'est un peu de partout, pour remonter les émotions, ce n'est pas évident, mais, pour nous, c'était important d'avoir quand même une carteographie, à tout savoir, à peu près de quoi on parle, lorsqu'on parle du niveau de l'analyse, quand on parle de quoi, on parle de qui, qui fait quoi, quelles sont les difficultés, dans ce développement, ce travail-là. Mais au Bénin, effectivement, j'essaie au Bénin d'arriver la semaine prochaine, il n'y a pas tout prévu pour avoir des vacances, ce qui est important, je crois. Deuxième question, le Liban, ce n'est pas l'Afrique, je suis d'accord, c'est un peu monde arabe, et il n'y a rien, là-bas, qui n'attend pas le... Bon, on était mort, loin de mes travails, ma fille, quand même, Ah ok. Et troisième chose, ce que vous voulez dire, c'est que, on peut réactiver le café. J'ai vu le café. Oui. Le café. Le café. Le café. Le café. Le café. Le café. Moi, ça m'intéresse tellement à utiliser, parce qu'en fait, je pense que, pour moi, je pense que le plus gros problème de l'industrie du livre en Afrique, c'est la formation. Bien avant les fonds. Bien avant les finances. Je pense à la formation. Et je pense d'ailleurs qu'il y a beaucoup de plateformes qui, par contre ici, on avait cinq. Là, on arrive à une seule, c'est la formation. Parce qu'en fait, le livre n'est pas seulement le volet créatif. C'est vraiment des acteurs, plus des acteurs qui doivent travailler. Parce qu'il y a le volet managériel, il y a le volet marketing, il y a le volet commercial, il y a beaucoup d'articles. Et puis, ces initiatives ne sont pas tenues. Mon amour, par exemple, au salon du livre qu'on finance pratiquement à 120 mouches. L'incubateur qu'on a créé, la loi Peuve. Et justement, c'est d'ailleurs pour l'incubateur pour accompagner avec le peu de moyens qu'on a. Les gens qui ont des initiatives intéressantes, il y a des initiatives à Kinshasa, je n'ai même pas évoqué ça. Il est dans l'incubateur qui s'appelle Taboo Boys. Il est venu en France en formation au SLPJ. Il n'y a pas très triomphant. Oui. Exactement. Et lui, par exemple, il a été sélectionné justement dans l'incubateur dans l'incubateur qu'on a mis suffisant. Voilà. 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 Il y a des acteurs qui ont fait des choses intéressantes en fait. Mais CRS que l'on puisse les mettre en relation avec d'autres professionnels qui sont bien sur l'incubateur. Moi, dans l'incubateur, il y a bien plaisir qu'il y a des professionnels ici, qui essaiera peut-être pour les encourager des CRS pour leur faire comprendre qu'on comprend ça peut être difficile mais en fait, il faut tenir le coup. Parce qu'il y a la volonté par rapport sur des artistes, par rapport sur des gens qui ont parlé de l'auto-édition. Donc, elle a la création mais le livre ce n'est pas qu'à la création. Il y a d'autres étapes importantes. Et si on veut penser à une industrie et donc à une industrie qui tient sous le coup et qui peut soutenir la littérerie parce qu'en fait, les littéreries veulent des projets pour pouvoir les commercialiser. Ils voulaient d'ailleurs qu'ils puissent être de vous et là, il faut l'attention. Je pense que si on fonde nos acteurs et les expos, je suis vraiment direct, lui, on remercie à Cécile et son équipe pour l'initiative de se rencontrer, de parler des questions du niveau. Je pense qu'effectivement, il y a deux ans, je disais, c'est parce que chaque fois qu'on a parlé de l'initiative et ça devient répétitif. de l'initiative, bon, vous pouvez nous parler de l'initiative, on sait ce qu'on va dire. C'est intéressant que deux ans après, quand même, on voit que ça bouge un peu. Donc, si on pouvait accompagner ces acteurs-là, ne serait-ce que pas des cours visuels de l'intuit, pas forcément donner de l'argent, mais des choses simples, le récompagnement pour consommer l'entreprise. Parce que lorsqu'on a reçu les 23 candidatures, on a reçu 10, mori, au moins, il y avait plusieurs qui n'avaient même pas enregistrées. Donc, le B à part, en fait, vous voyez qu'il y a des choses simples qui peuvent se faire, pour les accompagner, et ensuite, si possible, faire un suivi, parce que souvent, des formations, on a des formations sur trois, deux jours, trois jours, et si on peut les promener faire un suivi, sur deux mois, enfin, si ça marche, quand on dit on va marcher, ça marche, on va s'arracher. Bon, ton idée est géniale, donc je propose à Biovolontaire qu'on sente ce challenge-là pour l'année prochaine. Non mais vraiment, je trouve que c'est tout à fait pertinent. Salut ! Oui, est-ce que vous avez des contacts avec l'avion, ce que vous avez pendant ? Oui, nécessairement, c'est quoi là ? Oui, je le sais, effectivement, mais je crois que l'avion, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est bien aussi, vous avez travaillé, c'est-à-dire qu'ils ont un laboratoire numérique, quand même, il y aura pour numérique de l'avion, ce qui est intéressant, mais quand on prouve un petit peu, je trouve, c'est assez insuffisant, c'est trop facile, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup travailler sur la question, c'est-à-dire qu'il y a dans l'espace antrofone, et qu'il y ait beaucoup de ventes, et ça, en tout cas, c'est aussi un petit peu ça, vous avez l'avis à... Peut-être juste, oui, parce que tu parlais de la question de la formation et de l'Alliance internationale des éditeurs indépendants, c'est peut-être une initiative, alors, à Normandie, il y a une heure, ils ont organisé, là, rabbin, un atelier, justement, livre audio, dédié aux éditeurs, pour un certain nombre, qui ne font pas déjà de livre audio, mais dans un, je pense, un objectif un peu de pré-formation et de découverte déjà du support, et on voit de temps en temps des... des... des initiatives qui émergent, là, je pense, les rencontres du salon du livre d'Abidjan, il y a eu, alors, je ne sais pas quand il a eu lieu, mais c'est pareil, une rencontre qui a été organisée, je ne sais pas si tu te souviens de la note, 2020, voilà, avec plusieurs acteurs aussi du livre audio, donc j'ai l'impression qu'il y a des initiatives, mais je te laisse... Effectivement, en fait, avec l'Alliance, le souci souvent, c'est que, ce sont les éditeurs qui ont filmé en régulier, vous voyez ce que je dis, donc moi, par exemple, je prends, la dernière fois, j'étais à Lidjan pour l'atelier, bon, maintenant, il y a un public qu'on églige beaucoup, et bien, pratiquement tous les contrats, ce sont les jeunes statoires, et, par expérience, ce sont les statoires qui meurent le plus, puisqu'en fait, quand les statoires vont dépasser 5 ans, il y a des bonnes chances qu'elles tiennent. Mais bon, il va en 5 ans, c'est pas évident. Donc, le souci, c'est souvent, ces jeunes statoires qui se lancent, qu'on n'accompagne pas, et puis, comment on va ? Je dirige à 30 ans. Donc, s'il y a des 30 ans, j'espère qu'il y aura des n'importe 30 ans. Je regarde tout. Mais il y a un public, même dans les programmes, des fellowships, on demande un dossier et les éditeurs qui ont le connu, qui ont déjà fait le voir. Donc, souvent, il y a un public là, et ces jeunes statoires qu'on ne regarde pas beaucoup. Et c'est d'ailleurs la raison pour la thème d'une loi première que c'était qui n'a pas de la preuve. Alors, vous êtes-vous ? Oui, parce que non. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Oui. Alors, moi j'ai des questions sur la commercialisation en Afrique. Il y a deux précisions, voilà, qui vont un peu débranler. La première, c'est, j'ai le sentiment que la commercialisation passe déjà beaucoup par la store et par le retail. Ce sont deux acteurs qui sont très dignes quand même sur les ventes. Donc là, ça réduit des revenus pour les éditeurs et pour toute la chaîne. Est-ce qu'il y a un peu d'autres perspectives que nous à disposition dans la commercialisation ? Il y a une deuxième chose que je trouvais un peu surprenante, c'est qu'on dit qu'on pique effectivement de la visibilité dans les moteurs de recherche. Avec le cabinet, il y a des acteurs qui sont intéressés pour aller remplir probablement de la visibilité sur Google et qu'on sort devant vous et pourquoi ? Quelle est leur stratégie ? Quel est votre sentiment sur ce qu'ils voudraient en faire pour passer le nombre ? Parce que, c'est comme dans les résultats de recherche vous-même. Vous tapez par exemple le site internet, vous allez voir tout de suite la visibilité des imageurs, tout simplement parce que il faudrait que... En fait, on achète des mots-clés sur ces moteurs. Donc par exemple, audite, on peut décider d'acheter le mot-clé « Livre audio » ou bien « Livre audio Afrique ». Donc, bien que tu tapes dans ton modèle de recherche, c'est un conseil de visibilité qui arrive. Parfois, c'est pré-sponsorisé. Parfois, c'est beaucoup plus subtil que ça. Et le... Par contre, ils ont énormément de vecteurs africains et des distributeurs. Plus on a vu certaines histoires qui ont été distribués chez Kyozy. Vous voyez un peu. Donc, il y a ce travail-là. Et je pense, en fait, c'est un problème global, en fait, des visibilités des images. Parce que, quand vous êtes face à ça, vous êtes éditeur indépendant, c'est possible. Vous savez pourquoi, je parle du soutien d'avoir une initiative d'avoir une plateforme sarcophone. Parce que c'est une société qui n'attient pas d'un téléphone. Ça peut vraiment être quelque chose de bien. Tout d'autre, qui pourrait prendre à la fois des éditeurs avec les pantas, il y a des grands mots. Et faire quelque chose pour plus de poids, en fait. Parce que, un petit éditeur qui a peut-être un éditeur d'à peine 10 titres, finalement, il ne va pas être mieux de renforcer qu'on dit, pour savoir de soi. Même si je parle des bons mots qu'ils veulent. Ils ont ensuite les rappelés comme ça. Et maintenant, concernant les autres perspectives, il y en a, effectivement, qui pensent à d'autres plateformes, d'autres solutions. D'entre nous, pas d'autres, d'autres moyens. J'ai essayé notre analyse, effectivement, pour encore l'intervention physique. Donc, on va amener un tas de solutions ce matin avec Marie-Paul Gouillet du Québec qu'on a créé. Et qui, également, a fait travailler sur un projet de livre audio. Il y a évidemment des conseils, comment est-ce qu'elle fait ? Est-ce qu'elle fait ? Est-ce qu'elle fait des solutions physiques ? Il y a donc des perspectives qui peuvent être créées. Mais ça peut, objectivement, apparemment, être concrétisé s'il y a des consultations. Donc, si entre acteurs on se concerte, on s'est dit OK. Voilà. Par exemple, en matinée, en écoutant les librais, je me suis dit « Oh ! » Donc, c'est autant de difficultés. dans mon contexte, à moi, je n'ai pas eu trop de relation des librais. Parce qu'ils prennent des livres, ils les écoulent, ils ne me les introduis pas. Donc, on se rend compte que l'éditeur a ses problèmes, le librais a ses problèmes. Si on réussit à construire quelque chose d'intéressants, en étant les acteurs ensemble, on peut avoir des choses intéressantes aussi. Peut-être d'autres initiatives. Peut-être d'autres plateformes, à part ces plateformes-là, on a d'autres moyens, d'autres processus, d'autres modèles économiques, quoi des choses. Il nous manque. Et quand je me regarde, il faudra, je suis sûr d'ailleurs que l'année prochaine, lorsqu'on va maintenant les travaux de l'occupance, il y aura au moins dix projets qui s'évalent. un appel jusque-là. Parce que je pense qu'il va y avoir d'un année qui vient une bombe dans ce sens-là et qu'il y a un esprit de domination. Mais non, c'est promenade et s'il faudrait un cadre du monde. Je pense que les belles choses vont sortir. Merci beaucoup, Ulrich. Merci beaucoup. Merci beaucoup.